Les palais remontent à la période normande, au IIe siècle probablement, lorsque Tancred d'Alkavila a encouragé le développement de la construction dans sa vie défensif et religieux. Il s'agit d'une ancienne fortification militaire, à raison de la présence des solides murs qui protégeaient tous les complexes architecturals. Aujourd'hui, il ne reste que bien conservé l'une des tours qui, autrefois, protégeaient les châteaux contre de ventuelles attaques extérieures. Cette tour, située dans les jardins du château, a été réalisée avant la construction du château même. Elle a été restructurée et renforcée par les barons Guarini, au XVe siècle, à la suite de l'attaque des Turcs, en 1480, pour mieux répondre aux incursions levantines. La présence est témoignée par un blaçon placé au centre de la Grande Tour. Les portels d'entrée du château présentent un bossage lisse de bonne qualité, et au-dessus, il y a un magnifique balcon joliment décoré dans le style de Rococo, signe tangible de l'affinage de la structure. Les jardins sont caractérisés par une entrée, où sept colonnes par côté font des gardiennes au couloir qui conduit vers le manoir. A son apogée, les palais étaient équipés de 99 pièces, parmi lesquelles s'est distingué le célèbre salon des miroirs, meublé avec des meubles du XVIIe et XVIIIe siècles. Malheureusement, on a perdu la trace de ce patrimoine. Malheureusement, on a perdu la trace de ce patrimoine.